Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous fais cette vidéo pour vous parler de SAO, la sortie, et pour très bientôt, on va aborder tout ça dans cette vidéo. Du coup, dans cette vidéo, tout d'abord, je vous dis que je vais reprendre les lives sur le jeu, parce que j'avais fait quelques lives lors de la bêta fermée, et je vais reprendre les lives sur le jeu, bien sûr, sur Twitch. Maintenant, on va parler de choses sérieuses, vraiment de très 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 sérieuses, la date de sortie. Ils ont annoncé ce matin même la date de sortie, le jeu sort dans deux jours, il sort le 21 novembre 2022, heure JP, du coup, il n'y a pas encore de date exacte, mais je dirais aux alentours de 11, entre 10h et midi, du coup, le jeu pourrait être disponible dans la nuit. La nuit du 21, la nuit du 20, non, la nuit du 21 qui va au 22 en fait, exactement, c'est bon. Maintenant, on va parler des préinscriptions, alors les préinscriptions, vous savez qu'on a atteint le million de préinscriptions, et ça c'est très important. Du coup, pour les 100 000, on reçoit de l'XP pour améliorer nos personnages, on gagne Asuna pour les 200 000, pour les 300 000, on gagne une sorte de changeur de couleur de skin, de costume de personnage. Pour les 400 000, on reçoit des fragments de personnages de Asuna, pour les 500 000, on reçoit 5 tickets d'invocation 1ème, pour les 750 000, on va avoir 30 noyaux d'aptitude, ça c'est pour améliorer les compétences. Et derrière, enfin, soit les compétences, soit pour améliorer les cartes support, et plus encore 5 tickets 1ème, du coup, là, on aura une multi, plus Asuna nécessaire, pour les 750 000. Pour le million, c'est là où on va attaquer vraiment 400 cristaux, un ticket 1ème nécessaire garantie x10, 350 fragments de Asuna, quelques tickets supplémentaires 1ème d'invocation, et la carte d'aptitude nécessaire de Asuna, souveraine de l'épéiste. Bon, on ne sait pas ce que ce sera souverain de l'épéiste, bref. Là, on a pas mal de choses, du coup, on a une de multi, on va dire. On verra comment ils vont pouvoir gérer tout ça. On verra s'ils ont changé, en fait, tout l'aspect qui est derrière l'économie, ce qui veut dire les invocations, s'ils ont toujours le même prix ou non. Et derrière, j'espère qu'ils ont corrigé les fameux bugs. En parlant des bugs, les amis, on va directement aller voir ça. C'est ces fameux bugs où, comment dire ? Comment dire que quand on utilise une attaque SP, ou qu'on attaque, même sur un combo basique, on pourrait avoir ce type de bug. On pouvait avoir ce type de bug sur la bêta. N'oublions pas que la bêta a eu lieu en été dernier, début été dernier, si je n'ai pas de bêtises. Et que là, on avait ce problème sur la texture, et derrière, sur le personnage où on voyait les sous-vêtements. Voilà, merci. Merci le jeu. Et ça ne dérangeait pas beaucoup de personnes sur ce petit truc. N'oublions pas, les amis, que mon Twitch est disponible. Parce que je serai en live lors de la sortie du jeu. Dès que le jeu sortira, je serai en live pour pouvoir découvrir une nouvelle fois ce jeu, pour voir les améliorations que les développeurs, pas les joueurs, que les développeurs ont pu faire pour ce jeu. Sinon, petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis ciao et à la prochaine. Peace ! Sous-titrage ST' 501